Bonjour Alba Ventura. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est donc cet après-midi qu'Emmanuel Macron va s'exprimer à Versailles devant tous les parlementaires, presque tous, réunis en congrès. Mais finalement Alba, un congrès pour quoi faire ? Vous avez raison de poser la question, parce que c'est vrai que s'il s'agit seulement de célébrer le président de la République, s'il s'agit encore une fois de symboles, s'il s'agit de se montrer en majesté, marchant seul avec en fond d'écran les fontaines du château, bref, s'il s'agit de parler à son miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis le plus beau et le plus jeune président de la Ve République, alors ça ne sert à rien. S'il s'agit en revanche de parler aux Français, de leur dire ce qu'il va faire, alors qu'il ne s'est pas adressé à eux depuis son élection, ça peut être utile. Et ça dépend de quoi ? Ça dépend du niveau où il va placer le curseur. Il faut être dans la solennité sans que ce soit pompeux, il faut de la gravité mais pas de lourdeur, des orientations mais pas de banalité. Comme il entend s'inspirer, dit-on, du discours sur l'état de l'Union prononcé par le président américain, il ne doit pas être trop, pas trop général, mais pas entrer dans les détails non plus. Il doit fixer le cap, parler des grands enjeux, des sujets importants, mais sans être trop précis, car il doit laisser, vous le savez, tout ce qui est concret à son Premier ministre, qui s'exprimera lui, demain, lors de son discours de politique générale. Alors justement, est-ce qu'il ne risque pas de tirer le tapis sous les pieds d'Edouard Philippe ? Vous savez, en réalité, le tapis est sous les pieds du président de la République, comme il l'a été sous les pieds des autres présidents. C'est une idée fausse, aujourd'hui, de la Ve République, de penser que c'est le président qui seulement détermine la politique de la nation et le Premier ministre qui conduit cette politique. En réalité, ce rôle-là, il appartient au président de la République, celui qui a été élu par le suffrage universel. Donc, on va dire qu'Emmanuel Macron prononcera bien cet après-midi son discours de politique générale, et demain, c'est Edouard Philippe qui en réglera les menus détails. Un congrès, c'est cher. Certains disent que le président aurait pu attendre deux semaines, s'exprimer lors de l'interview le 14 juillet, par exemple. Oui, il aurait pu, oui, mais dans une interview, vous savez, il n'est plus en position verticale, et c'est ce qu'il veut. Et puis, dans une interview avec des journalistes, il aurait à répondre à des questions sur les affaires. Il aurait à répondre à l'affaire de non-respect des règles des marchés publics, qui touche sa ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Et puis, vous savez bien que nous, pauvres journalistes, ne saisissons pas toujours la pensée complexe du chef de l'État, comme l'a expliqué un membre de l'Élysée. Par ailleurs, je pense qu'il faut être honnête là-dessus, il y a une dimension pas négligeable dans le choix de s'exprimer devant le Congrès plutôt que lors d'une interview. C'est celle qui consiste à resacraliser la fonction présidentielle, à relever ce qui a été abaissé, abîmé, lors des deux précédents quinquennats. Tout cela explique le choix d'Emmanuel Macron de rester sur son Olympe. Alba Ventura. Il y aura quelqu'un d'ailleurs juste au-dessus de l'Olympe cet après-midi, c'est François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui sera le maître de cérémonie à Versailles. Et il est ce matin sur RTL, l'invité politique de RTL, 7h45 face à Elisabeth Martichoux.